Il y a plusieurs dimensions de la foi, tout comme il y a plusieurs niveaux d'espérance, mais l'espérance que Dieu donne est une espérance qui nous faillera jamais. Yahweh, 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 Yahweh. Me voici devant ton saint-trôme, mon âme a soif de toi. Je lève ma main pour t'adorer, Adonai. Me voici devant ton saint-trôme, mon âme a soif de toi. Amen. Salut encore une fois ton voisin, même vous qui êtes à l'extérieur, saluez-vous très chaleureusement. C'est un jour que l'éternel a fait, c'est un moment que l'éternel a voulu. Et nous croyons en sa présence. Et nous savons qu'il va nous faire du bien. Amen. Deutéronome 1, verset 6 à 8. Aujourd'hui je vais introduire ce qui sera pour nous le thème de l'année. Avec notre thème de l'année. Deutéronome 1, verset 6 à 8. Amen. Je lis pour nous tous au nom de Jésus. L'éternel notre Dieu nous a parlé à Horeb en disant, « Vous avez assez demeuré dans cette montagne. Tournez-vous et partez. Allez à la montagne des Amoréens et dans tout le voisinage, dans la plaine, sur la montagne, dans la vallée, dans le midi, sur la côte de la mer, au pays des Cananéens et au Liban, jusqu'au grand fleuve, au fleuve de Fratz. Voyez, j'ai mis le pays devant vous. Allez et prenez possession du pays que l'éternel a juré. à vos pères Abraham, Isaac et Jacob, de donner à eux et à leur postérité après eux. Amen. Josué 3. Joshua 3. Josué 3. Joshua 3. Est-ce que vous êtes avec moi? A partir du verset 6. Et Josué dit aux sacrificateurs, « Portez l'arche de l'Alliance et passez devant le peuple. » Ils portèrent l'arche de l'Alliance et ils marchèrent devant le peuple. L'éternel dit à Josué, « Aujourd'hui, je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. » « Tu donneras cet ordre aux sacrificateurs qui portent l'arche de l'Alliance. » « Lorsque vous arriverez au bord des eaux du Jourdain, vous vous arrêterez dans le Jourdain. » Josué dit aux enfants d'Israël, « Approchez et écoutez les paroles de l'éternel, votre Dieu. » Josué dit, « A ceci, vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous et qu'il chassera devant vous les Cananéens, les Hétiens, les Éviens, les Phérésiens, les Girgasiens, les Amoréens et les Jébusiens. » Amen. Voici l'arche de l'Alliance du Seigneur de toute la terre va passer devant vous dans le Jourdain. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Yahweh ? Amen. L'arche de l'Éternel du Dieu d'Israël passera devant vous. La garantie que nous avons lorsque nous entreprenons avec Dieu ou lorsque nous marchons avec Dieu, c'est que l'arche de l'Éternel passe devant nous. Elle ne vient pas ensuite. Parce que Dieu a la priorité. Pendant que les uns criaient « Bonne année ! » Ceux qui comprenaient ces choses étaient en train de proclamer la gloire de Dieu. L'année ne sera pas bonne par le fait d'un souhait. L'année ne sera pas bonne parce qu'on vous l'a dit. Mais l'année sera bonne parce que Dieu l'a commencé avant vous. Voilà pourquoi nous avons eu une merveilleuse retraite. dans laquelle nous avons fait notre traversée avant l'heure. De sorte que lorsque l'année commence, que Dieu nous ait déjà précédés là où nous irons. Dieu a dit à Moïse, « Va sur la montagne. Tu verras le pays que je donne à Israël. » Si Dieu savait que sur la montagne, on pouvait voir Canaan, c'est parce que Dieu avait vu Canaan avant Israël. Dieu verra ton héritage avant que ton héritage ne se manifeste. Je répète, Dieu a vu ton héritage avant que ton héritage ne se manifeste. Et d'entrée de jeu, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, « Le Seigneur est déjà arrivé là où il est en train de t'amener. » Ce qui sera pour toi une découverte pour Dieu, ce sera la répétition d'une chose qu'il a déjà vue. Tes ennemis t'attendront au présent. Dieu a à la fois précédé ta personne, mais il a aussi précédé tes ennemis. La grandeur prophétique de Dieu, c'est que Dieu en a déjà fini avec tes ennemis avant que tu ne les aies rencontrées. Tes ennemis t'étonneront toi. Ils t'étonneront toi. Soufflez. Je disais donc, vos ennemis vous étonneront. Mais ils n'étonneront pas Dieu. Tout ce qui viendra d'étonnant ne sera pas étonnant pour Dieu. je répète, Dieu en a fini avec tes ennemis avant que tu ne les aies rencontrées. Donc quand tu les rencontres, c'est la répétition d'une chose. C'est la répétition d'une chose, de la même chose. ça veut dire que Dieu avait vu la fin. Dieu avait vu la fin avant de t'amener à ce que tu rencontres ce début-là. Mais si Dieu connaissait la fin avant le commencement, pourquoi nous échouons ? Parce que dans chaque scénario de victoire, Dieu n'avait pas prévu ta peur. Mais Dieu n'avait vu que ta foi. Parce que Dieu te donnera la victoire sur tes ennemis. par rapport à la qualité de la foi que tu entretiens. Tu échoues, c'est ta peur. Mais si tu réussis, c'est Dieu à cause de ta foi. La foi est l'unique chose qui introduit l'homme dans les prévisions divines. Amen. Je répète, la foi est l'unique chose qui introduit l'homme dans les prévisions divines. Vous savez, c'est ce que j'aime avec le livre d'Exode. Exode, chapitre 1, verset 1. La Bible commence par des noms. Au lieu de commencer par Dieu, mais ce livre commence par des hommes. Notre thème de l'année, c'est l'Exode. Quelle est la compréhension biblique du mot Exode? Qu'est-ce que l'Exode engage dans notre vie? En français, lorsqu'on parle de l'Exode, on sait que c'est un déplacement qui nous amène du point A vers le point B. Amen. quitter un endroit vers un autre, c'est ça l'Exode. Mais en hébreu, le mot Exode veut dire ceci, les noms de ceux qui commencèrent. est-ce que quelqu'un est avec moi? Je répète, en hébreu, lorsqu'on parle de l'Exode, on ne met pas l'accent sur le mouvement, mais on met l'accent sur les gens qui ont fait le mouvement. Le mouvement n'existe pas si les hommes qui font le mouvement ne sont pas repérés. Voilà pourquoi en hébreu, il y a deux significations du mot Exode. En hébreu, le mot Exode veut dire voici ceux qui commencèrent. Amen. Voici ceux qui commencent. Le deuxième, la deuxième signification c'est les noms de ceux qui ont commencé. Chaque intervention divine ne répère pas un lieu, mais répère des hommes dans un lieu. Je répète, chaque intervention divine ne répère pas à un lieu. Donc Dieu n'intervient pas par rapport à un lieu. Mais Dieu intervient par rapport à des hommes sur un lieu. Quand Dieu dit je combattrai pour Israël, Dieu en ce moment-là prend les nations. Il les oppose à Israël. non pas en tant que territoire, mais en tant qu'homme. Ça veut dire Israël pour Dieu n'est pas qu'un territoire, mais ce sont des hommes qui font le territoire. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Donc Exode veut dire des hommes qui sont quelque part. Des hommes qui manifestent un désir. Celui de quitter là où ils sont pour aller là où Dieu les attend. C'est pourquoi dans Exode 3, la Bible dit ceci. J'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai vu la souffrance de mon peuple. C'est pourquoi je suis venu. J'ai vu ce que mon peuple endure. Est-ce que je peux te dire quelque chose? L'Exode a commencé sur une terre étrangère. Il ne a commencé sur une terre étrangère. vers un territoire de promesse. L'Exode a commencé par une situation de souffrance. Vers une promesse d'aisance. C'est pourquoi le livre même de l'Exode est divisé en deux parties. quand vous prenez Exode 1 verset 1 jusqu'à Exode 15 verset 21. La Bible parle de la souffrance d'Israël. Mais la Bible parle aussi de comment Dieu l'a sorti de cette souffrance. et à partir d'Exode 15 verset 22 jusqu'à la fin la Bible est maintenant en train de parler de la marche de ces hommes-là. Ils ont connu une souffrance. Ils ont connu des problèmes. Ils ont connu des obstacles. Dieu est intervenu dans leurs obstacles. Dieu est intervenu dans leurs souffrances. Dieu est intervenu quand ça n'allait pas. Chaque Exode prend l'homme dans une situation et l'amène dans une autre. Ce n'est pas l'année de l'Exode seulement parce que nous allons déménager d'ici 90 jours. ce n'est pas l'Exode seulement parce que nous allons faire ce mouvement dans un maximum de 90 jours. Mais surtout c'est l'Exode parce que notre situation doit changer. Qui n'est pas fatigué de sa situation? Michael n'est pas fatigué de sa situation. Il a levé la main. Mika moi je suis fatigué de ma situation. Ce matin je regardais ma fille née. Cette année elle aura 10 ans. Je me suis sentie vieux. Vraiment vieux. Amen. Vraiment vieux. Amen. Donc quand j'ai regardé ma fille ce matin je me suis dit en moi même Seigneur il faut que les choses changent. Alors pour que l'Exode se réalise dans la vie de l'homme il faut que l'homme lui-même réalise que la situation qu'il vit n'est pas normale. Tout ce que tu acceptes ne changera jamais. Tout ce que tu tolères ne s'améliorera jamais. La chose qui permet à ce qu'il y ait un changement la chose qui permettra qu'il y ait une amélioration ce sera le fait que tu juges que ce n'est pas normal. On a nommé des gens cette année t'as pas nommé. Les gens se sont mariés cette année. Toi malgré le projet avec foi mais tu n'as rien vu. Il y a des gens qui sont allés de l'avant cette année. Tu n'as rien vu. Maintenant pose-toi la question. Pourquoi ? Certaines situations lorsque nous apprenons à leur donner des excuses. Ça sont racines dans nos vies. C'est pourquoi chaque situation que tu finis par accepter comme une fatalité devient une prison dans laquelle tu deviens enfermé. Je ne te dis pas qu'il ne faut pas louer Dieu pour ce qu'il a déjà fait. mais je t'incite à être insatisfait après avoir présenté ton action de grâce. Si j'ai dit merci à Dieu pour ce qu'il a fait, le prochain merci dépendra de la prochaine chose. Église, est-ce qu'on est avec moi ? Donc, ma prochaine action de grâce, ça dépendra de la prochaine chose ce que Dieu fera parce que tu dois être un éternel insatisfait après ton action de grâce. Ça veut dire je suis content pour ce que tu as fait, mais j'aimerais maintenant attendre ce que tu as fait. La capacité de Dieu ne se conjugue pas au passé. Mais la capacité de Dieu se conjugue au présent et au futur. Dieu est un Dieu des souvenirs. Mais nous, dans nos souvenirs, nous avons beaucoup de mauvaises choses. Dans nos souvenirs, nous avons tellement de choses qui nous font pleurer. la chose qui va changer dans nos vies, ça ne doit pas être nos souvenirs des mauvaises choses. Même si les bons souvenirs nous fortifient, ça ne nous fortifie pas pour vivre dans un passé. Mais ça nous fortifie pour vivre dans un futur heureux. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc je crois à ce que Dieu fera demain. je le bénis pour ce qu'il a fait hier. Seigneur, je te suis reconnaissant pour ce que tu as fait hier. Mais je serai encore plus heureux pour ce que tu feras demain. Parce que c'est demain qui est un challenge pour moi. Ce qui est déjà passé n'est plus un challenge. Mais c'est ce qui arrive qui sera un challenge. La capacité de mon Dieu, ce n'est pas ce que j'ai vu hier. Mais la capacité de mon Dieu, c'est ce que je verrai demain. C'est pourquoi Dieu dit à Moïse, tu diras à Israël que c'est le Dieu d'Abraham, c'est le Dieu de Jacob, le Dieu d'Isaac, c'est lui qui t'envoie. Mais s'il demande encore, Dieu se rappelle le souvenir. mais après il dit, s'il te pose encore la question qui t'envoie, tu leur diras, c'est je suis qui m'envoie. Ça veut dire, je n'étais pas seulement avec Abraham, je n'étais pas seulement avec Isaac, je n'étais pas seulement avec Jacob, même si j'ai commencé avec eux, aujourd'hui c'est avec toi que je suis. Frère, l'histoire ne s'écrit pas dans le passé et ta vie n'est pas une archive mais ta vie est une écriture en voie. Ça veut dire les pages de ta vie sont encore en train d'être remplies. C'est pourquoi la Bible dit pour tous ceux qui vivent il y a de l'espérance même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Vous savez, quand vous goûtez chaque jour à la même bénédiction, l'habitude, l'habitude finit par tuer l'esprit d'action de grâce. C'est pourquoi celui qui n'évolue pas n'adore plus. Celui qui n'évolue pas, Fabio, celui qui n'évolue pas, n'adore plus. Si chaque jour tu adores Dieu parce que tu es né, si chaque jour tu adores Dieu parce que tu as terminé tes études, même dans les tiroirs de l'adoration, tu vas trouver ta place dans les archives. Vrai ou faux? L'adoration, c'est la seule chose qui révèle Dieu selon ses multifaces. Et si toi tu n'es resté que sur une facette, ça veut tout simplement dire que tu n'as plus de sujet d'adoration. Si chaque jour tu loues Dieu parce que toi tu es vivant, les autres sont morts. Frère, chaque jour quand tu seras vivant, il y en qui mourront. C'est pourquoi moi je n'aime pas ces histoires. est-ce qu'on me comprend? Si chaque année tu dois être là, Seigneur je te bénis parce que Seigneur Dieu, oh moi, mon grand-père est mort, moi je suis en vie, mais tu n'es pas ton grand-père. David dit ceci, dès le matin, je cours dans ta présence afin d'élever ma louange vers toi pour ce que tu as fait. Amen. Ça veut dire des gens comme David, il avait des victoires tout le temps, il avait des challenges tout le temps et l'esprit de l'action de grâce lui rassurait les victoires prochaines pour une simple raison, pour une simple raison, c'est que ce que Dieu a fait hier me pousse à l'adorer aujourd'hui, mais l'adoration de demain dépendra de ce qu'il va faire aujourd'hui. pourquoi est-ce que dans nos vies nous avons beaucoup de requêtes pourquoi nous avons plus des requêtes que des actions de grâces pourquoi nous avons plus des requêtes que des actions de grâces pour une simple raison parce que nous menons une vie par laquelle nous avons l'impression de ne pas être exaucé je prie que l'exode qui commence aujourd'hui t'amène de là où tu es jusque là où tu dois présenter ton sacrifice que l'exode qui commence aujourd'hui te récupère de là où tu es jusque là où Dieu est en train de t'amener si tu ne bouges pas cette année c'est que l'exode sera pour les autres et non pour toi l'église va changer d'adresse parce que nous sommes propriétaires mais le changement d'adresse c'est pas ça la bénédiction on a déjà dit merci à Dieu pour ça maintenant notre prochaine action de grâce c'est que nous bâtissons notre temple et quand on aura bâti le temple nous lui dirons merci après avoir bâti le temple on achète chez les voisins de droite de gauche et de derrière quand on aura acheté partout on lui donnera encore une action de grâce quand on va maintenant casser encore pour commencer à reconstruire et quand on aura fini de le faire nous lui dirons merci le temple nous donnera un sentiment de satisfaction mais le temple ne sera pas la finalité de notre foi ce que Dieu a fait hier me pousse à être fidèle mais ce que Dieu va faire demain va me pousser à l'adorer est-ce que quelqu'un est avec moi écoutez moi c'est pourquoi une personne qui adore en apportant son action de grâce est plus puissant qu'une personne qui prie en apportant ses requêtes à Dieu est-ce qu'on me comprend celui qui prie en apportant ses requêtes cherche une expérience mais celui qui prie en adorant en adorant parce qu'il a une action de grâce il est plus puissant parce qu'il est en train de remplir déjà les pages je prie Dieu ce matin que tu fasses partie de la catégorie des gens qui vont louer Dieu que tu fasses partie de la catégorie des gens qui vont connaître l'exode dans leur vie à chaque fois que Dieu provoque l'exode Dieu élève des hommes par qui l'exode arrive non seulement qu'il y a des hommes par qui l'exode va arriver non seulement qu'il y a des hommes par qui l'exode va arriver mais il y a aussi des hommes qui vont provoquer l'exode pour les autres j'aimerais te dire quelque chose tu dois entrer dans une bénédiction qui challenge ton voisin tu dois entrer dans une saison qui challenge le voisin donc si toi tu ne veux pas changer moi je vais changer et ce que Dieu fera avec moi va te pousser à aller prier tu 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 n'a pas c'est tu tu as Vous savez, quand vous êtes commis, vous pensez que vous êtes bien. vous êtes bien. Vous savez, quand vous êtes en danger, vous êtes en campagne, vous êtes en limiter, en gombe, en 3Z, en colonel Tchatchi. Vous savez, quand vous êtes en substrat grave. Frère, ne te contente pas de la bénédiction d'hier. Il y a ce mot Eza qu'il y a. Frère, il y a danger Eza. Finalité ma bénédiction Eza l'eau là. Il y a danger Eza. Frère, c'est pour dire, et la Bible le dit, si tel est grand, c'est qu'il y en a un qui est plus grand que lui. Si une bénédiction est grande, c'est qu'il y en a une qui est plus grande que cette bénédiction. Et je prie ce matin, que Dieu change la dimension de ta bénédiction. Que Dieu change la dimension de ton action de grâce. Frère, même tes dîmes ne peuvent changer de dimension que si ta bénédiction change de forme. Avec la même bénédiction, tu apporteras les dîmes de la même hauteur. Avec la même bénédiction, tu apporteras les offrandes de la même valeur. Tu ne permettras pas à ce que nous apportions à Dieu quelque chose qui n'a pas de valeur toute la vie. Dis à ton voisin, il faut que ça change. Cette année, c'est l'année de ton exode. Je dis à quelqu'un, cette année, Jean-Marc joue un peu, cette année, c'est l'année de ton exode. Tu dois connaître l'exode dans ta vie au nom de Jésus. Tu dois connaître la stabilité dans ton foyer au nom de Jésus. Tu dois connaître la stabilité dans ton travail au nom de Jésus. Personne ne connaîtra la stabilité dans le chômage. Tu n'as pas besoin de devenir un chômeur professionnel. Non, frère. Tu n'as pas besoin de devenir un pleureur professionnel. Et après qu'on t'appelle papa 200 jours, tu n'as pas besoin de ça. Dieu n'a jamais dit à Israël, je n'ai, 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 j'agirai. Non, Dieu a dit à Israël, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La prière est bonne, mais la prière ne répond pas à tout. Certaines choses, nous allons les attirer lorsque nous aurons un cœur d'action de grâce. Seigneur, quand tu m'auras donné un enfant, je te le consacrerai. Je te promets mon action de grâce. Tu n'as pas encore agi, mais je te dis déjà ce que je ferai. Ce matin, je prie que la gloire de Dieu se lève dans une vie. que ta vie change au nom de Jésus, que tu ne connaisses plus la même chose au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Frère, dis à ton voisin, là où tu es, il y a encore quelque chose après ça. Non, dis-le-lui bien, il y a encore quelque chose. Il y a mis sa voisin, il y a quelque chose. Il y a beaucoup de gens à cause de ce message. Dieu va même les déplacer de l'entreprise du travail. Amen. Il y a beaucoup de gens à cause du message de ce matin. Dieu va leur donner une stabilité là où ils ne l'attendaient pas. Je te demande une chose. Sois l'homme par qui Dieu va provoquer l'exode de ta personne, l'exode de ta famille, l'exode des membres de ton quartier. Quand Dieu veut faire quelque chose, il commence par un homme. Alléluia! Quand Dieu veut faire quelque chose, il commence par un homme. Dieu n'a pas besoin d'une communauté. Mais Dieu a besoin d'un homme. Dieu n'avait pas besoin d'une famille. Dieu a trouvé Moïse. Et il a dit à Moïse, je ferai de toi, Elohim. Ce que tu diras arrivera. Je prie Dieu ce matin qu'un Moïse se lève dans ta vie. Qu'une onction comme celle de Moïse travaille dans ta vie. Tappe-toi la poitrine. Tappe-toi la poitrine. Dis, ça commencera par moi. Non, dis-le bien. Ça commencera par moi. Tappe bien la poitrine. Ça commencera par toi. Dieu n'a pas besoin qu'on soit nombreux à croire à la même chose. Mais Dieu a besoin que tu sois seul, mais à croire à une chose extraordinaire. Et tu verras la main de Dieu travailler. Si ton mari ne croit pas, crois à sa place. Si ton enfant ne croit pas, crois à sa place. Mais même si on te vire de ton travail, Dieu t'ouvrira une autre porte. Aïe, 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 aïe. Au nom de Jésus. Alléluia. Si ta belle famille ne t'aime pas, le respect ne dépend pas de l'amour. Mais ça dépend de la position. Dieu te donnera une position telle qu'on doit te respecter. Que l'exode qui commence dans ta vie amène une saison d'action de grâce. Merci Jésus. J'ai un défaut dans ma vie. C'est que je crois que Dieu va le faire. Je sais que Dieu va le faire. Rien n'arrêtera la main de Dieu. Rien n'empêchera Dieu de travailler. Si tu es d'accord avec moi dehors, crie. Yeah! Dieu le fera. Il commencera par moi. Il y a des voisins. 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 Que Dieu commence par toi. Que Dieu t'étonne. Au nom de Jésus. Alléluia. J'aimerais dire quelque chose à quelqu'un. Dans l'exode de ta vie, tu rencontreras un pharaon. Il sera l'opportunité pour que tu démontres que Dieu est avec toi. Tu rencontreras l'armée de l'Égyptien. Elle sera une opportunité pour que tu leur démontres que ton Dieu peut te faire traverser à pied sec. Dieu le fera pour toi. Au nom d'eux. Au nom d'eux. La mer qu'on a toujours traversée en bateau, tu le traverseras à pied sec. C'est pourquoi l'Éternel dit ceci. Que les porteurs de l'arche de l'Alliance passent avant les autres. Quand ils mettront leurs pieds dans l'eau, l'eau va sécher. Afin qu'Israël passe. Que ceux qui sont de la trompette se tiennent à l'avant-plan. Ils annoncent ce que Dieu fera. Ce matin, je tiens la trompette. Et j'annonce à quelqu'un que l'eau va sécher. Que toi, tu vas traverser. À pied, au nom de Jésus. Hallelujah. Que les obstacles d'hier ne soient plus programmables demain. Je confesse cela dans ta vie. Si tu le crois, dis avec moi. Yeah. Yeah. Que Dieu est la complice pour toi. Yeah. Oh, oh. Dieu va t'étonner. Dieu va t'étonner. Je n'ai pas de tête à mon soukawapi. Mais je n'ai pas de place à ton bandit. Ton bandit m'a sauvé à mon lélo. 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 Et ce你 aupé à mon lélo. Ton bandit m'a sauvé à mon ondalia. Ton bandit m'a sauvé à mon lélo. Ton bandit m'a sauvé à mon lélo. Ton bandit m'a sauvé à mon lélo. Tu as… ta vie se réalise. Que le programme de Dieu dans ta vie se réalise. Que le programme de Dieu dans ton ministère se réalise. Que cette année, Dieu te donne de la vitesse. J'ai dit, que Dieu te donne de la vitesse. J'aime ce que la Bible dit. Lorsque Israël a traversé, ils se sont sentis en danger. L'éternel a fait lever deux choses. A l'intérieur, il a fait lever la colonne de feu. A l'extérieur, il a fait lever la nuée. L'égyptien ne pouvait pas voir ce qui se passait. Mais la Bible dit, du milieu de la nuée, le regard de Dieu se fixant sur les ennemis d'Israël. L'éternel léva son regard. Il garda son peuple. Mais il défia l'ennemi d'Israël. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Dieu lèvera son regard contre tes ennemis. Il faut dire à tes ennemis cette année, Dieu te voit. Dieu te voit. Dieu te voit. Dieu te voit. est-ce que quelqu'un peut dire que les sécheresses des années passées soient transformées en rivières dans ta vie au nom de Jésus. Que les choses qui t'ont toujours défié soient transformées en opportunités d'action de grâce au nom de Jésus. Que tout celui qui cherche à t'exploiter devienne ton travailleur au nom de Jésus. Parfait, il y a yonbon en voyage, on soit visate, on soit visate, on soit visate, on soit foutre en montelot comme on soit, on te, on zambasana yon kende kassizonga. Oh, nongol! Il y a ton voisin a bongi, yepsin a bongi. Alleluia! Au bétinga, problème te Dieu, te voit. Au pimenti a mbongo, Mais Dieu te voit Est-ce que quelqu'un est avec moi ? Que Dieu soit ton partage cette année Que Dieu soit ta bénédiction cette année Que Dieu t'accorde une saison des récordes Et que l'exode soit ta vie de tous les jours Que le Dieu d'Israël te bénisse Qui s'élève pour toi Avec action de grâce Qu'il fasse des choses graves Que le Dieu que je sais est fidèle Alléluia C'est pourquoi David avait dit Seigneur, vois nos ennemis Vois nos ennemis Dieu sait que moi je les ai vus Mais j'ai aussi besoin que Dieu les voit Une fois qu'il le regarde Dieu Croise les défis de mes ennemis Dieu me donne de l'ascenseur L'exode Nous allons le faire Six pattes de vent Même en montant Nous allons le réaliser Au nom de eux Au nom de eux Au nom de eux Alléluia Alléluia Dieu est vivant Dieu est vivant Sœur, Dieu est vivant Oh, je sens la bénédiction Je sens l'odeur de la bénédiction Que la saison qui commence dans ta vie T'apporte une grâce extraordinaire Que la saison qui commence dans ta vie T'apporte une grâce extraordinaire La Bible dit Lorsque tu fêteras la septième année Même ta terre connaîtra le repos Ce sera l'année sabbatique de ton Dieu L'église vient de fêter ses sept ans Nous entrons dans notre sabbat Je proclame dans ta vie Une année de repos Écoutez La Bible dit ceci Lorsque l'année sabbatique arrivera L'éternel s'occupera de tes terres L'éternel te donnera manger pour trois ans Afin que tu ne travailles pas beaucoup J'aimerais dire à quelqu'un ce matin Les provisions pour les trois années à venir Dieu est en train de te les accorder au nom de Jésus Les provisions pour les années à venir Dieu est en train de te les accorder au nom de Jésus L'histoire qui commence aujourd'hui Elle ne s'achèvera pas demain L'histoire qui commence aujourd'hui Elle ne s'achèvera pas demain A chaque fois qu'Israël a été en paix Dieu a suscité un ennemi Pour montrer à Israël Que je suis Yahvé Sabaoth L'éternel des armées J'aimerais dire à quelqu'un Même dans l'année de paix Tu connaîtras tes ennemis Afin que la gloire revienne à ton Dieu Et que tu saches Que Dieu est au-dessus de tes ennemis Que Dieu est au-dessus de tes conflits Que Dieu est au-dessus de tes problèmes Que la main de Dieu soit sur toi Au nom de Jésus Voilà pourquoi nous autres nous avons dit à Dieu Nous t'apporterons nos actions de grâce Car je sais que demain Nous en apporterons plus Car je sais que demain Tu feras beaucoup pour nous Car je sais que demain Tu auras combattu mes ennemis Si quelqu'un à l'extérieur Est avec moi Qu'il crie Dieu est en train de bénir sérieusement quelqu'un Dis à ton voisin C'est l'exode Dis-lui je vais vers mon héritage Je vais vers ma promesse Je vais vers la grâce Je ne vivrai pas Je vivrai Je raconterai les merveilles de Yahweh Car Dieu aura fait pour nous des merveilles Il y a plusieurs dimensions de la foi Tout comme il y a plusieurs niveaux d'espérance Mais l'espérance que Dieu donne Est une espérance qui ne faillera Car le chaman Yahweh 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 Sous-titrage ST' 501